Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire de présentation de l'étude une approche des risques d'illettrisme à la démarche statistique. Je suis Sandra Dosantos, référente du Centre Ressources Illettrices et l'analphabétrisme de Normandie. Je vais juste vous donner pour commencer des petits conseils techniques avant le démarrage du webinaire. Ce webinaire est en mode webinaire, c'est à dire que vous avez normalement vos micros et caméras coupées. L'idée c'est que vous puissiez réagir au fur et à mesure dans le chat et si vraiment besoin on pourra ouvrir le micro si vraiment quelqu'un souhaitait faire une intervention, mais la consigne c'est plutôt pour l'instant de réagir via le chat. Donc ce webinaire comme vous le voyez est enregistré, il sera donc visible en replay, accessible, on vous donnera tous ces éléments aussi à la fin du webinaire. Vous aurez un mail d'accès au webinaire courant je pense fin de semaine prochaine on espère pour avoir accès au replay et vous aurez éventuellement aussi le lien sur l'étude qui vous sera donné. Donc voilà pour les petites conseils techniques et tout de suite pour l'ouverture du webinaire, je passe la parole à Luc Chevalier, le directeur du Carré-Corel. Oui bonjour à tous, merci d'être présent ce matin ce webinaire qui va vous présenter les premiers résultats des travaux de l'observatoire des risques d'illettrisme. Bon alors quelques mots d'introduction effectivement. Comme vous le savez tous, la question de la prévention de la lutte contre l'illettrisme est d'importance. Sans donner des chiffres bien précis, on sait qu'en France on peut estimer qu'environ 2 millions et demi de personnes grosso modo qui sont en situation d'illettrisme et autour de 6 millions qui rencontrent de réelles difficultés à maîtrise des compétences de base. Évidemment la Normandie a sa part largement dans ce constat chiffré puisqu'on a plutôt un taux d'illettrisme qui était très légèrement supérieur à la moyenne nationale. Bon depuis plusieurs années l'ensemble des acteurs se mobilisent et c'est à la hauteur des enjeux qui existent. Malgré tout nous on sait tous qu'il ne faut pas baisser cette mobilisation et qu'il reste cependant à poursuivre et à donner des impulsions politiques et institutionnelles fortes que mérite largement cette question. En tout cas pour ce qui est du Cariforef de Normandie qui accueille depuis plusieurs années le centre de ressources illettrisme et affectisation, c'est évidemment un combat permanent si je puis dire, et on a fait donc le choix d'approfondir cette problématique des risques d'illettrisme par la création d'un observatoire dédié et notamment pour cela l'année dernière le CRIA, le centre de ressources, a été auditionné par le comité scientifique et d'évaluation de l'agence nationale de lutte contre l'illettrisme, la NLCI, pour présenter ce projet d'observatoire. Notamment qui rentrait ce projet, notre projet, dans le cadre de la réflexion nationale sur la nécessité de disposer régulièrement de données fiables sur l'illettrisme, on sait que c'est un exercice assez compliqué d'avoir ces données statistiques réguliers, R fiables bien évidemment. Donc du coup il y a un travail de recensement qui a été mené sur les différentes données disponibles, les expérimentations aussi qui ont été réalisées, voilà donc c'est un travail qui s'est écoulé depuis l'été dernier et notamment en s'appuyant sur les préconisations du comité scientifique de l'agence. Voilà donc la capitalisation des indicateurs a été réalisée au sein du CARIFOREF, de l'Observatoire, en particulier par Malika, Malika Demotis qui tout à l'heure va vous présenter l'étude. Et donc du coup ça a permis d'alimenter effectivement la réflexion avec la mission du centre sur l'illettrisme et aussi d'autres partenaires sur la mise en oeuvre de ce premier document qu'on va vous présenter. Donc l'Observatoire on peut dire qu'il est lancé, voilà, il est mis en place, donc c'est donc le travail, le fruit du travail de réflexion et donc je pense que ces premiers résultats vont être une première pierre pour une meilleure compréhension, en tout cas on le souhaite, des risques d'illettrices dans notre région normande. Voilà donc écoutez j'espère que vous prendrez plaisir à toutes les informations qui vous seront données donc je redonne la parole à Sandra pour la suite de ce webinaire. Bonne matinée à tous et toutes. Merci Luc. Donc je vous remercie encore des gens qui arrivent au fur et à mesure donc merci à vous d'être présents aujourd'hui en effet à ce webinaire qui je vous rappelle s'inscrit dans les journées nationales d'action contre l'illettrisme qui normalement au lieu du 8 au 15 septembre donc on est le 16 mais étant donné l'engouement cette année année encore pour les GNI, elles se poursuivent je dirais presque jusqu'à la fin du mois de septembre. Juste une petite information, c'est important de le savoir, on a eu 124 actions qui ont été labellisées en Normandie donc dans le cadre des GNI sur tout le territoire et on en a plus de 100 au niveau, pardon plus de 100, plus de 1100 au niveau national qui ont été labellisées donc vraiment encore une fois cette année les GNI, les journées nationales d'action contre l'illettrisme ont connu une forte mobilisation en région qui montre la dynamique en effet comme l'indiquait Luc, qui existe sur notre territoire. Donc moi très rapidement juste je rappelle que le centre source illettrisme et anaphobétisme conformément au canevas qui a été signé avec la NSI a quatre missions principales qui sont d'informer tous les publics que ce soit les institutionnels, les acteurs de terrain mais aussi le grand public puisque vous savez qu'il y a un numéro vert notamment qui lorsqu'il est composé arrive au centre de ressources illettrices. La deuxième mission c'est d'animer, conseiller, d'apporter une expertise et un appui technique aux professionnels sur le champ donc de l'illettrisme et aussi de l'analphabétisme et du français langue étrangère puisque je vous rappelle que nos missions sont élargis à l'ensemble des problématiques linguistiques. Une troisième mission qui est de capitaliser, produire et diffuser des ressources documentaires et pédagogiques puisque nous sommes, comme son nom l'indique, tout d'abord un centre de ressources illettrices et un alphabétisme, c'est à dire que nous avons donc un faux documentaire qui est à disposition des professionnels pour les accompagner par rapport à tout ce qu'ils mènent auprès du public concerné. Et puis tout un travail aussi de veille, évidemment, et d'outils informatiques et de sites qui vous permettent d'avoir tous ces éléments. Et puis la quatrième mission qui nous rassemble aujourd'hui, c'est d'observer l'évolution des situations d'illettrisme, d'où la création de cet observatoire. Donc après cette petite focale sur sur l'émission du CRIA, je vais laisser la parole à Malika qui va nous présenter les résultats de l'étude. Le principe, je vous le rappelle pour ceux qui sont en cours de route, c'est de réagir, poser vos questions via le chat. On fera une petite pause, Malika va faire une première présentation de trois rubriques, on fera une petite pause à l'issue pour voir vos questions et vos réactions. Et donc je vous invite à réagir via le chat. Malika, du coup, je te passe la parole. Merci Sandra. Donc bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis Malika Deméotti, donc je suis chargée de projet à l'Observatoire du Cariforef de Normandie. Et comme l'a précisé Luc tout à l'heure, on a fait un premier travail de recensement des indicateurs qui pourraient être intéressants pour notre étude dès l'été 2021. C'est un travail qui s'est enrichi toute l'année, que j'ai finalisé là sur les trois derniers mois. Et donc là, je vais vous présenter en fait les résultats de ce travail. Donc comme on disait tout à l'heure, le phénomène de l'illettrisme, il est complexe à appréhender statistiquement. Et donc en l'absence de mesures précises et régulières, il nous a paru utile pour cet observatoire de proposer plutôt une approche des risques d'illettrisme, notamment par l'observation statistique des conditions de scolarité, des conditions de vie et d'emploi, et par l'analyse des environnements socio-culturels de la population en Normandie. Donc l'étude, elle a six parties. Donc la première partie, pour contextualiser les choses, elle va porter sur les chiffres clés nationaux de l'illettrisme. Donc quelques notions pour vous rappeler la situation d'illettrisme. On va parler d'illettrisme pour des personnes, qui après avoir été scolarisées en France, n'ont pas acquis une maîtrise suffisante de la lecture, de l'écriture, du calcul et des compétences de base, et qui du coup ne seront pas forcément autonomes dans les situations simples de la vie courante. On a également la notion de FLE, donc là ce sera pour les nouveaux arrivants dans notre pays, et dont ils ne parlent pas la langue, et il s'agit pour eux d'apprendre cette langue, quel que soit le pays où ils vont résider. Et après, il y a la notion d'analphabétisme. On parle d'analphabétisme pour désigner les personnes qui n'ont jamais été scolarisées. Et là, il va s'agir pour eux d'entrer dans un premier niveau d'apprentissage. Donc là, nous, on s'intéresse bien aux chiffres clés nationaux de l'illettrisme. Donc pour rappel, en France métropolitaine, on estime le nombre de personnes en situation d'illettrisme à 2,5 millions, comme rappelait Luc tout à l'heure, donc soit 7% de la population âgée de 18 à 65 ans. Donc si on s'intéresse au profil de ces personnes, on voit que 6 sur 10 sont des hommes. Et concernant l'âge, 53% des personnes en situation d'illettrisme ont plus de 45 ans, 23% ont entre 36 et 45 ans, 15% entre 26 et 35 ans, et 9% ont moins de 25 ans. Concernant leur situation, 51% sont en emploi, donc plus de la moitié des personnes en situation d'illettrisme ont un emploi. 10% sont au chômage, un peu plus de 17% sont retraitées, plus de 13% sont en formation ou en inactivité, pardon, et 8% sont au foyer. Concernant le lieu, en fait, où résident ces personnes, on voit qu'on a un équilibre entre les zones faiblement peuplées et les zones urbaines. Donc dans les zones faiblement peuplées, on a 26% de ces personnes qui vivent dans une zone rurale, 22,5% qui vivent dans des villes de moins de 20 000 habitants. Donc là, je vous ai mis Salon, par exemple, pour vous donner une notion de ce que peut être une ville de moins de 20 000 habitants. Et concernant les zones urbaines, on a 14% qui vivent dans des villes de plus de 20 000 habitants, comme Evreux, 27,5% qui vivent dans des villes de plus de 100 000 habitants, ce qui pourrait être le Havre, et 10% en région parisienne. Donc là, quand on fait le cumul des pourcentages, on voit bien qu'on a un équilibre entre les zones faiblement peuplées et les zones urbaines. Donc après les chiffres clés nationaux qui posent en fait vraiment les chiffres au niveau de la France métropolitaine, on s'est dit qu'il serait important pour cet observatoire de pouvoir repérer les populations en situation d'illettrisme ou exposer à ce risque. Donc pour rappel, en Normandie, on a 8% de la population âgée de 18 à 65 ans qui est en situation d'illettrisme. Et pour mesurer l'illettrisme chez les jeunes, à ce jour, seule la journée Défense citoyenneté nous le permet, donc la JDC. Donc si on s'intéresse aux chiffres normands, on voit que 4,5% des jeunes qui participent à la JDC sont considérés en situation d'illettrisme en Normandie. Donc ce taux, il est quasi identique à la moyenne nationale, donc là c'est département et région d'outre-mer inclus, puisque au niveau national, on est à 4,6%. Donc si on s'intéresse à ce taux par département, on voit qu'en Normandie, c'est le département de l'Orne qui a le taux le plus élevé avec 5,3% et le Calvados le moins élevé avec 3,9%. Donc la JDC, elle permet de mesurer en fait les jeunes qui sont en situation d'illettrisme, mais également ceux qui rencontrent des difficultés dans le domaine de la lecture, à différents degrés. Donc en Normandie, on a près de 10% des jeunes qui participent à la JDC qui rencontrent des difficultés dans le domaine de la lecture. Donc là encore, ce taux, il est quasi identique à la moyenne nationale, puisque la moyenne nationale est de 9,5%, il est quand même supérieur. Et si on fait le détail par département, on voit que c'est la Seine-Maritime qui a le taux le plus élevé avec 10,2% et là encore le Calvados, le taux le moins élevé avec 8,5%. Alors il faut savoir que si aucune remédiation n'est proposée à ces jeunes qui sont en grande difficulté, ils risquent, ils peuvent se retrouver en situation d'illettrisme à l'âge adulte. Donc un autre dispositif qui nous permet de repérer des personnes qui rencontreraient des difficultés, c'est le dispositif savoir essentiel de la région Normandie. Donc là, c'est une formation qui est adaptée aux adultes pour leur permettre de travailler le français et les mathématiques et ainsi dépasser toutes les difficultés de la vie, qu'elles soient professionnelles ou au quotidien. Donc depuis 2018, ce dispositif, il a accueilli 8 431 Normands. Donc si on s'intéresse au profil des stagiaires pour l'année de 2021, il y avait 57% de femmes et 43% d'hommes. Concernant l'âge, 43% ont entre 27 et 45 ans, c'est le pourcentage le plus élevé. Après 36% ont moins de 26 ans et 21% un âge supérieur à 45 ans. Donc concernant l'origine des stagiaires au niveau géographique, 41% viennent de Seine-Maritime, 20% du Calvados, 14% de la Manche, 13% de l'Eur et 11% de l'Orne. Donc toujours sur ce dispositif savoir essentiel, là on va s'intéresser à l'entrée en formation, la situation de ces stagiaires à l'entrée en formation. Donc le pourcentage le plus élevé, c'est 34%. Il concerne les demandeurs d'emploi de plus d'un an. Il y a ensuite 33% pour les demandeurs d'emploi de moins de 6 mois. Ceux qui sont demandeurs d'emploi entre 6 et 12 mois représentent 18%, les inactifs 10% et les salariés 5%. Plus précisément, 27% sont reconnus en travailleurs en situation de handicap. 27% également sont bénéficiaires de RSA. Il faut savoir que plus de la moitié de ces stagiaires n'ont aucun diplôme. Donc toujours dans le replérage de la population en situation d'électrisme ou explosé, on s'est également intéressé à la situation des jeunes normands âgés de 15 à 29 ans. Donc il faut savoir que la normandie compte plus de 561 000 jeunes âgés de 15 à 29 ans. Donc parmi ces jeunes, 36% sont en formation, 45% sont en emploi et 19% sont identifiés comme NIT. Donc là, c'est la catégorie qui va nous intéresser. Donc elle représente un peu plus de 107 000 jeunes. Et parmi ces NIT, 70% sont en recherche d'emploi et 30% sont inactifs. Donc pour rappel, la notion de NIT, elle fait référence aux jeunes qui âgés de 15 à 29 ans, ne sont donc ni en emploi, ni en éducation, ni en formation. Et ces publics se trouvent dans des situations sociales très diverses qui peuvent aller jusqu'à une grande précarité, en fait. Et 54,4% des NIT sont des femmes. Donc autre indicateur concernant les NIT, on s'est intéressé au niveau de diplôme par genre. Et là, sur cette slide, vous pouvez voir que le faible niveau de qualification, il est important. Donc ceux qui n'ont aucun diplôme ou au mieux le brevet des collèges représentent 34% du total des jeunes NIT. Et la part des NIT qui ont un niveau CAP, BEP est quasi équivalente chez les femmes et les hommes, respectivement 25 et 24%. Et en revanche, si on s'intéresse au niveau BAC et au niveau supérieur ou égal à BAC plus 2, la part des femmes là est plus importante. Elles restent faibles quand même. Donc après, le repérage de la population en situation de billettrisme ou exposé, là on s'est intéressé vraiment, on a vraiment mis l'accent sur les jeunes. On est allé aussi sur le repérage des difficultés en milieu scolaire. On sait bien que ça peut se jouer aussi au niveau scolaire. Donc pour avoir une connaissance précise des compétences des élèves et les aider au mieux dans les apprentissages, en fait, on sait que des évaluations en français et en mathématiques sont réalisées à différents niveaux. Et celles menées en classe de sixième, c'est la catégorie qui nous intéresse aussi ici, elles permettent de proposer aux collégiens différents dispositifs d'accompagnement aux devoirs selon leurs besoins. Donc là, dans l'Académie de Normandie, en 2019, 40 500 élèves de sixième ont été concernés par ces évaluations. Et sur cette slide, vous pouvez voir que 72 % des élèves de sixième ont une maîtrise satisfaisante des connaissances et compétences en français et 58 % en mathématiques. Autre indicateur intéressant, c'est le pourcentage d'élèves en retard à l'entrée en sixième en Normandie. Donc à la rentrée 2021, dans l'Académie de Normandie, 3,8 % des élèves étaient en retard à l'entrée en sixième. Et au niveau national, ce taux est de 4,2 %. Donc, autre indicateur qui a été traité, c'est la proportion d'élèves en retard à l'entrée en sixième selon l'origine sociale de l'élève. Donc là, ces indicateurs, ils sont au niveau national. On n'a pas la déclinaison au niveau Normand, mais ça permet quand même de voir qu'en s'intéressant à leur origine sociale de l'élève, on voit qu'au niveau national, les enfants de retraités et d'inactifs sont les plus concernés par le retard à l'entrée en sixième. Et les pourcentages les moins élevés concernent les enfants d'enseignants avec 0,9 % et les cadres 1,2 %. Enfin, sur cette vignette, on peut voir que le retard à l'entrée en sixième touche davantage les garçons que les filles, et ce, quelle que soit l'origine sociale de l'élève. Le dernier indicateur qui a été traité pour repérer les difficultés en milieu scolaire, ou au moins le niveau des élèves, on a utilisé les résultats de l'étude PISA. Donc l'étude PISA, c'est un autre moyen de mesurer le niveau des élèves. Donc PISA, c'est la plus grande étude internationale qui est menée auprès des élèves, et l'objectif est de mesurer l'efficacité des systèmes éducatifs en comparant les performances des élèves et en évaluant leur capacité à mobiliser leurs connaissances scolaires et à les utiliser dans la vie quotidienne. Donc sur l'étude 2018, il faut savoir que 79 pays ont participé à l'étude, et en France, ce sont 6 300 jeunes de 15 ans, répartis dans 252 établissements privés et publics. Donc sur cette slide, on peut voir qu'en compréhension de l'écrit culture mathématique et culture scientifique, le score moyen de la France se situe au-dessus de la moyenne des pays de l'OCDE. Pour autant, il faut savoir que ce score est stable depuis 2009, alors qu'il avait fortement progressé entre 2000 et 2009. Donc là, on est sur des résultats de 2018, mais il faut savoir qu'il y a une nouvelle enquête PISA qui est en cours en ce moment, avec des résultats qui seront publiés en décembre 2023, donc il sera intéressant de s'y référer pour voir s'il y a une progression du niveau des élèves. Donc voilà pour ces trois premières parties. Je ne sais pas, Sandra, s'il y a des questions ou des interventions. Merci Malika. Oui, il y a eu une petite réaction, mais je vous invite à réagir si vous avez aussi d'autres interrogations dès maintenant. Il y a une question d'Anaïs Deschamps qui demandait la répartition par âge. Alors de mémoire, c'est une question qui se référait à l'enquête, je pense, des chiffres nationaux de l'enquête IBQ1, je crois, Anaïs. Si tu peux me confirmer dans le chat que c'est bien ça, parce que je me sens que c'est à ce moment-là que tu as posé cette question. Si c'était la répartition par âge, est-elle une constante dans le temps ? Oui, c'est bien ça, merci Anaïs. Alors, en fait, il y a les chiffres clés nationaux, Malika, je permets d'apporter l'éclairage là-dessus, parce que les chiffres clés nationaux par rapport à l'enquête d'information IBQ1, il y en a eu une en 2011, dont les résultats ont été publiés en 2012, que présente Malika dans cette enquête. Il y en avait une première en 2004 qui avait été réalisée. Je n'ai pas mémoire de la répartition par âge pour l'enquête par 2004, c'est vrai qu'on regarde si c'est le même cas, mais on pourra regarder ça si c'est constant entre l'enquête de 2004 et de 2011. Voilà ce que je peux répondre pour l'instant à cette première question. Est-ce que parmi vous, ça amène des réactions, des interrogations sur déjà ces premiers éléments que nous a livrés Malika ? Oui, je ne vois pas d'autres réactions dans le chat, Malika, donc on va continuer le déroulé, et puis ça apportera d'autres questions après. Merci. Donc là, dans les trois premières parties, après avoir donné les chiffres nationaux sur l'illettrisme et puis avoir abordé le repérage de la population en situation d'illettrisme ou exposé, et le repérage des difficultés en milieu scolaire, on va passer aux conditions de vie et d'emploi en Normandie. Donc on sait que certaines conditions de vie et d'emploi sur notre territoire peuvent constituer des terrains propices à l'apparition d'un phénomène d'illettrisme. Mais en fait, il ne s'agit pas ici de stigmatiser les populations précarisées, ni de pointer l'illettrisme comme un problème uniquement d'origine sociale. Donc voilà, tous les chiffres que je vais vous présenter, en fait, ça peut concourir à l'apparition d'un phénomène d'illettrisme, mais ce n'est pas forcément systématique. Et on sait également que le risque d'illettrisme, il est souvent la résultante de ce qui n'a pas été appris ou mal acquis à l'école, mais celle-ci n'est pas non plus la seule responsable. On sait également que la question de l'éloignement socioculturel des classes sociales, défavorisées, est également posée dans l'apparition d'un phénomène d'illettrisme. Donc, premier indicateur qu'on a souhaité vous montrer, c'est le taux moyen d'allocataires du RSA. Donc, en Normandie, il est de 5,6 % et de 6,4 % au niveau national. Donc, si on fait par département, on voit que c'est la Seine-Maritime qui a le taux le plus élevé, avec 7,7 %, et la Manche, le taux le plus faible, avec 3,3 %. Autre indicateur, c'est le taux de pauvreté au seuil de 60 %. Donc, pour rappel, le seuil fixé à 60 % du revenu médian, il équivaut à un revenu disponible de 1 100 € par mois pour une personne seule, 1 650 € pour un couple, ou encore 2 300 € pour un couple avec deux enfants de moins de 14 ans. Donc, en Normandie, on a 193 000 ménages, soit plus de 431 000 personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté monétaire, soit 13,5 % des normands. Au niveau de la France métropolitaine, ce taux est de 14,6 %. Donc, ce taux, il y a rien de 12 à 15,4 % selon le département, et c'est la Seine-Maritime et l'Or qui sont plus touchées par la pauvreté que les trois autres départements normaux. Toujours sur le taux de pauvreté, on s'est intéressé à ce taux selon le type de ménage. Donc là, vous voyez les différents pourcentages selon les configurations des familles. Et en Normandie, on se rend compte que c'est les femmes qui sont plus affectées que les hommes par la pauvreté, puisque près de 32 % des familles monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté. Et on sait que 8 sur 10 de ces familles ont une femme comme personne référente. Autre indicateur, 18 % des femmes vivant seules sont également concernées par ce taux de pauvreté. Enfin, 11,5 % des couples avec enfants sont également concernés par la pauvreté, alors que les couples sans enfants sont beaucoup moins touchés, puisqu'on a un taux de 4,9 %. Autre indicateur, c'est le niveau de vie. Donc, la Normandie, elle compte 1,438 000 ménages fiscaux, soit plus de 3,2 millions de personnes. Et la médiane de revenus disponible par unité de consommation, elle est de 21 380 euros, donc contre 21 930 euros pour la France métropolitaine. Donc, la part des ménages fiscaux en Normandie, elle est de 54,8 % et de 57,6 % pour la France métropolitaine. Donc là, je vous ai mis le détail par département. On voit que c'est l'ordre qui est la médiane de revenus le plus faible avec 2 350 euros et l'heure la plus élevée avec 21 790 euros et une part de ménages fiscaux imposée qui est de 58 %. Le taux le plus élevé, c'est pour l'heure. Autre indicateur pour les conditions de vie et d'emploi en Normandie, c'est la part des demandeurs d'emploi qui sont des chômeurs de longue durée. Donc, en Normandie, au quatrième trimestre en 2021, 39 % des demandeurs d'emploi étaient des chômeurs de longue durée, soit 55 778 demandeurs d'emploi sur 144 769. Donc là, si on s'intéresse à la répartition par département, on voit que la part des demandeurs d'emploi et loyers de l'emploi varie de 34 à 41 % selon le département. Donc, c'est la Seine-Maritime qui a le taux le plus élevé de chômeurs de longue durée et la Manche le plus faible avec 34 %. Autre indicateur qui nous semblait intéressant, c'est de voir la part des actifs normands qui sont en emploi et non diplômés par catégorie d'âge et selon le genre. Donc là, on a 11 % des hommes et 9 % des femmes en emploi âgées de 15 à 64 ans qui n'ont aucun diplôme, donc 10 % en moyenne. Et si on s'intéresse aux catégories d'âge, on voit que ce sont les catégories d'âge 45-54 ans et 55-64 ans qui comptent une part plus importante d'actifs en emploi non diplômés. Pour les 55-64 ans, cette part représente quand même deux personnes en emploi sur dix qui sont non diplômés. Autre indicateur, donc là, on va s'intéresser à l'environnement familial et cadre de vie pour les 0-17 ans. Donc on va voir comment ça peut influer en fait sur leur scolarité. Donc premier indicateur, c'est l'indice de position sociale au moyen des parents qui est de 101,4. Donc pour rappel, une valeur d'IPS élevée traduit un milieu social plus favorable, mais aussi plus propice à la réussite scolaire de l'élève. A contrario, une valeur plus basse va traduire des difficultés scolaires plus fréquentes et des orientations moins ambitieuses pour l'enfant à résultats scolaires équivalents. Donc l'indice de position sociale en France métropolitaine plus Drôme, il faut savoir qu'il est de 103,9, un peu plus élevé qu'en Normandie. Autre indicateur, le niveau de diplôme des parents. Donc on sait que 33,1% ont l'ordre de parents qui ont un diplôme inférieur au baccalauréat. Et si on s'intéresse aux deux parents diplômés de l'enseignement supérieur, c'est 23,4%. Donc en France métropolitaine et Drôme, c'est 29,5% qui ont leurs deux parents qui ont un diplôme inférieur au baccalauréat, et 29% qui ont leurs deux parents diplômés de l'enseignement supérieur, donc un taux supérieur à celui de la Normandie. Autre indicateur, 7,8% au moins un parent qui est au chômage de longue durée. Donc on sait que cette insécurité économique, elle peut affecter l'enfant dans sa scolarité d'un point de vue matériel et ou psychologique. Ce taux est de 8,8% pour la France. Enfin, on va revenir aux familles monoparentales. On a vu tout à l'heure que 81% des parents de familles monoparentales sont des mères. Donc 34% de ces mères monoparentes sont sans emploi. Et considérant que les femmes sont davantage confrontées à la précarité de l'emploi et à la pauvreté, ceci peut influer sur la réussite et le parcours scolaire. Donc en Normandie, 19,3% des 0-17 ans vivent au sein d'une famille monoparentale et 20,3% au niveau national. Toujours en Normandie, donc 6,8% des 0-17 ans vivent dans un logement surpeuplé. Donc la part des enfants qui vivent en logement surpeuplé est notamment corrélé au coût élevé des logements. Mais il faut savoir quand même que là, la Normandie, elle est davantage épargnée par ce constat, avec un taux de jeunes qui vivent dans un logement surpeuplé deux fois inférieur à celui du national. Donc voilà pour les conditions de vie et d'emploi en Normandie. Donc après l'électrice, on s'est également intéressé à l'accès au numérique et les situations d'électronisme. Donc pour rappel, un électronisme encore appelé électrisme numérique, c'est l'inaptitude d'un individu à utiliser les appareils numériques et les outils informatiques au quotidien. Donc sur cette slide, on peut voir que... Alors non, un petit rappel quand même. Ce phénomène, il concerne 16,5% de la population, soit plus de 13 millions de personnes en France. Parmi elles se trouvent des personnes qui sont confrontées à l'électrice, donc ces dernières sont doublement pénalisées, puisqu'elles ne maîtrisent pas les autres compétences de base qui sont lire, écrire et calculer. Donc l'accès au numérique et les compétences nécessaires sont souvent indispensables pour apprendre, travailler, avoir accès aux soins et même faire des démarches administratives. On sait que c'est un fait qui s'est renforcé forcément avec la crise sanitaire et plus particulièrement pendant les périodes de confinement. Donc là, on peut voir quand même que 12% des Français n'ont pas d'équipement à Internet et près de la moitié présentent au moins une incapacité numérique. Donc parmi l'ensemble de la population française, ceux qui ont une incapacité numérique, ça peut porter sur la recherche d'informations, sur la communication, sur la résolution de problèmes ou encore l'usage de logiciels. Donc le profil des personnes en situation d'électronisme, donc c'est 17,4% des femmes et 15,5% des hommes sont en situation d'électronisme. Si on s'intéresse à l'âge, on voit que 67,2% des 75 ans et plus sont en situation d'électronisme. Cette part, elle va être forcément beaucoup plus faible pour les catégories moins âgées, mais elle n'en reste pas moins plus occupante, notamment chez les 15, 29 ans et les 30, 44 ans, avec 3 et 3,2% d'entre eux qui sont en situation d'électronisme. Concernant le niveau de diplôme des personnes en situation d'électronisme, la part des personnes en situation d'électronisme diminue avec un niveau de diplôme plus élevé. Ainsi, les diplômés du supérieur ne sont que 3,5% à être en situation d'électronisme, soit une part douce fois moins importante que les non-diplômés, qui représentent 43,9% des personnes en situation d'électronisme. Concernant les catégories socioprofessionnelles, ce sont les agriculteurs et les ouvriers qui sont davantage en situation d'électronisme, avec respectivement 19% et 9% d'entre eux. A contrario, cette part, elle est beaucoup plus faible pour les professions intermédiaires et les cadres, avec à peine 2% d'entre eux. Un petit focus sur l'inclusion numérique à l'heure du COVID. Il faut savoir que la part des personnes sans aucun accès Internet n'a pas changé entre 2019 et 2020, elle est de 9%. Ce sont plutôt les personnes qui en étaient déjà pourvues, qui ont augmenté leur équipement. Donc, d'après une étude du Credoc, qui a interrogé les personnes, pour chacune des six principales actions menées pendant les périodes de confinement, la part des personnes qui ont reçu seules et sans difficulté, elle est de 88% pour échanger avec les proches, 87% pour rechercher de l'information sur la pandémie, 79% pour les démarches administratives, 75% pour télétravailler, 72% pour une consultation médicale en ligne, et enfin, 63% pour suivre la scolarité des enfants. Donc, pour cette dernière action, suivre la scolarité des enfants, 25% d'entre eux disent avoir réussi seules, mais au prix de difficulté, et 8% ont été obligés de solliciter une aide extérieure. A savoir que lorsqu'ils n'arrivent pas à réaliser une démarche en ligne, 56% des Français interrogés préfèrent un accompagnement humain et pédagogique pour leur expliquer comment réaliser la démarche seule plutôt qu'on le fasse à leur place. La dernière partie de l'étude, on a souhaité mettre en avant la Grande Cause Nationale, la lecture, qui a été érigée en Grande Cause Nationale par le Président de la République pour 2021-2022. Il faut savoir que le label Grande Cause Nationale, il a été attribué au collectif l'Alliance pour la lecture, et ce collectif, il regroupe 70 structures du champ culturel, social, médico-social, éducatif, de la prévention et du recul de l'illettrice et de la lutte contre la pauvreté, pour la dignité et la solidarité. Et en fait, l'enjeu de ce collectif, c'était de faire de la lecture, c'est de faire de la lecture, un facteur d'inclusion sociale et de lutte contre les inégalités partout en France. Donc le collectif, pour préciser les choses, il fait appel à la générosité de tous pour devenir bénévole, pour des actions d'accompagnement, faire des dons en faveur d'actions spécifiques, s'engager en devenant passeur de lecture, ou encore relayer les spots et les appels à générosité auprès de ses réseaux, de ses amis ou de sa famille. Autres chiffres que je vous ai mis ici, qui ont été relayés par le collectif, comme nous, on n'avait pas abordé dans l'étude, donc 16% de la population âgée de 18 à 65 ans est en difficulté avec les cris, 23% de la population carcérale est en situation d'illettrisme, plus de 90% des ouvrages ne sont pas accessibles aux personnes qui sont empêchées de lire du fait d'un handicap, plus de 7 millions d'enfants et d'adultes sont atteints de troubles d'ISSS, le taux d'illettrisme est deux fois supérieur à la moyenne nationale dans les quartiers couverts par la politique de la ville, près de 20% des élèves ne possèdent pas les compétences nécessaires pour lire et apprendre à l'entrée au collège, et enfin, 62% des hommes et 46% des femmes déclarent spontanément lire peu ou pas du tout de livre. Ce sont des chiffres également intéressants qui viennent enrichir ceux de l'étude. Donc, un petit extrait que je vous ai mis ici du manifeste du collectif Alliance pour la lecture, pour rappeler l'importance de la lecture. Donc, la lecture est un sésame, elle s'offre, elle s'impose au quotidien, elle apprend, elle informe, transmet, oriente, invite à l'imaginaire, permet l'esprit critique, bouscule, interroge, se partage. Elle est la bulle qui abrite, répare, nourrit. Elle est le vent qui emmène plus loin. Elle éclaire les horizons. À tout âge, elle fait grandir. Autrement, je voulais vous préciser quand même une autre chose. C'est que là, je vous ai mis, on est sur une trentaine de vignettes. Donc, l'étude est plus conséquente. Vous trouverez encore d'autres choses dans l'étude, et notamment pour chaque rubrique. Donc, j'ai mis en avant un dispositif de remédiation, une structure. Donc, il faut savoir que pour la première partie, sur les chiffres clés nationaux d'illettrisme, il y a un petit focus sur le CRIA normand. La deuxième partie, sur le repérage de la population et situation d'illettrisme exposée, j'ai mis en avant le dispositif de contrat d'engagement en jeunes. Pour la troisième partie, sur le repérage des difficultés en milieu scolaire, c'est un petit focus sur le dispositif devoir fait, qui est porté dans l'Académie de Normandie. Pour les conditions de vie et d'emploi en Normandie, j'ai fait un zoom sur le plan de soutien aux associations de solidarité. Et enfin, pour la cinquième partie, sur les situations d'électronisme, vous trouverez les informations sur France Service en Normandie. Et pour la cinquième partie, la lecture Grande Cause nationale. Donc là, ce n'est pas un zoom sûr, mais vous pourrez lire le témoignage de Corinne Donacimento de l'association Lira-Vaout Normandie, qui mène notamment des actions de prévention contre l'illettrisme. Et forcément, il y a également une citographie et une biographie dans l'étude. Donc voilà pour ma présentation. Je ne sais pas s'il y a des réactions. Merci Malika pour cette présentation riche de tous les indicateurs que vous retrouverez dans l'étude, plus en plus, comme tu l'as indiqué, tous ceux qui sont là en complément. Alors, on a eu une interrogation. Alors, je ne t'ai pas coupé la parole à ce moment-là pour ne pas te gêner. Mais une question, Isabelle qui posait une question. Alors, il faut revenir sur la partie, sur les conditions de vie et d'emploi au niveau du taux de pauvreté. Elle s'interrogeait sur ta diapositive 14, précisément. Qu'est-ce qu'on entend quand on dit taux de pauvreté au seuil de 60 % par département ? C'est au seuil de 60 % qu'il a… C'est pour ça que j'ai précisé, en fait, pour que ce soit plus concret, en fait, le seuil fixé à 60 % du revenu médian, à quoi il équivaut en valeur monétaire, pour parler franchement, selon la situation. Donc, je ne sais pas si c'est suffisant. Après, je peux lui envoyer l'explication. Je l'ai précisé dans l'étude. En fait, ça correspond à la proportion d'individus. Alors, attends, c'est un peu petit. Tu prends le temps de regarder dans l'étude. Oui, oui. Sinon, après, pendant que tu cherches… Tu l'as ? Non, je parle un peu dans le déni. Je n'ai toujours pas de lunettes, mais… Sinon, juste pendant que tu cherches, Valérie, je laisse chercher. En fait, ce qu'on a, c'est des constats et des précisions qui ont été apportées, notamment sur l'écart fille-garçon que tu constatais dans la première partie, quand on était sur les résultats scolaires. Et un de mes ségais disait que cet écart fille-garçon démarre très tôt. On le retrouve, cet écart, chez les adultes en situation d'illettrice. C'était un constat qu'elle faisait. Et puis, Evelyne Buland, aussi, qui nous… Lorsque tu évoquais les… De mémoire, je pense, c'était quand on était sur soit le taux d'accataire du RSA, soit sur le taux de pauvreté. On n'avait pas encore abordé le taux de chômage et justement corrélait le fait que le taux de chômage est plus faible dans la Manche. Mais comme on l'a vu après, ça a en effet entériné ce qu'elle a dit. Donc, vas-y, je te laisse, tu as retrouvé les éléments. Oui, oui, j'ai retrouvé. Donc, plus précisément, le taux de pauvreté correspond à la proportion d'individus appartenant à des ménages, dont le niveau du vie, donc après transfert, impôts, prestations sociales, est inférieur au seuil de 60 % de la médiane de revenus disponible de l'ensemble de la population. Donc, ce qui correspond après, vraiment, au niveau monétaire, à ce que j'ai dit tout à l'heure, 1 100 € par mois pour une personne seule, 1 650 € pour un couple, ou encore 2 300 € pour un couple avec deux enfants de moins de 14 ans. Donc, les revenus, quand même, faibles. Voilà. Isabelle Breton avait dit entre deux qu'elle nous l'a dit dans l'étude, mais elle a eu le droit à l'extrait, lié en direct par Marie-Claude. Est-ce que... Je pense que je n'ai pas... J'ai relégué les réactions qu'il y a eu, à moins que je n'en ai pas eu d'autres. Je crois que c'est bon. Est-ce que vous avez d'autres réactions par rapport aux chiffres ? Alors, il y a donc Anaïs Deschamps, qui elle trouve intéressant de voir la répartition des personnes en situation de libétrisme, et celle des personnes accueillies, justement, sur le dispositif Savoir Essentiel, pour pouvoir mettre, en effet, en parallèle ces éléments. Oui, c'est sûr. Oui. Oui. Est-ce que... Oui, elle précise, du coup, Anaïs, qui a encore du travail à faire sur le repérage des personnes, qui est complexe, on sait, comment repérer les personnes concernées par la situation de libétrisme, c'est une chose, et après, c'est leur parler de la formation, et arriver à les convaincre d'aller en formation. Ça, c'est tout un travail. Oui, alors, Karine, qui a la mention pour avoir accès à l'étude dans son intégralité, donc c'est ce que j'ai dit au début, donc je le répète pour ceux qui nous auraient rejoints pour deux août. Ce qu'il est prévu, donc, à l'issue de ce webinaire, c'est que, comme vous êtes tous inscrits, et nous avons vos mails, vous recevrez, alors, je m'avance, on lise en fin de semaine prochaine, on verra, je verrai avec ma collègue qui gérera le petit montage du replay du webinaire, parce qu'en fait, on vous enverra un mail à la fois d'accès au replay, et à l'étude, alors, à l'étude, vous l'aurez dans ce mail, mais vous pourrez normalement la consulter, elle va être mise en ligne dès lundi, hein ? Dès lundi, oui, oui, dès lundi. Donc, elle sera en ligne dès lundi sur le site du Carré de Forêt, et puis, vous aurez un rappel par mail avec l'accès au replay et à l'étude complète. En sachant que, de mémoire aussi, Mika, si je me trompe, il y a eu un zoom qui a été écrit sur cette étude. Oui, 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 il y a un zoom aussi qui est sur le site. Donc, un zoom, je précise, pardon, le zoom... C'est une petite synthèse, en fait, de cette étude. Un zoom qui sera intégré dans le prochain MAG du Carré de Forêt de Normandie, qui va paraître d'ici peu. Alors, le diaporama, Jocelyne, qui vous est l'anime, bonjour Jocelyne, qui me demande si on aura accès au diaporama. Oui, on pourra aussi vous le mettre, évidemment, le replay, le diaporama et l'accès à l'étude. Vous aurez le package, j'ai envie de dire. Alors, vous n'avez pas d'autres réactions ou interrogations, ou précisions de votre côté ? Si ce n'est pas le cas, je vais passer la parole. Du coup, on souhaitait aussi, lors de ce webinaire, apporter un éclairage national par rapport à tout ce qu'on vous a présenté au niveau régional. Donc, je vais laisser la parole à Géraldine Chambon, chargée de mission. Voilà, je vais te laisser présenter, Géraldine, mais ça va être plus simple. Bonjour. Alors, en regardant rapidement la liste des personnes qui participent au webinaire, je n'ai pas l'impression que ce soit forcément utile de représenter l'agence. Il y en a pas mal, quand même, qui connaissent, et j'ai même pas mal de collègues de région qui sont là. Alors, ce que je proposais de présenter, c'est ce qui est sorti durant la campagne qui n'est pas encore tout à fait terminée, puisqu'on l'a dit, même si c'est jusqu'au 15 officiellement, on va avoir encore plein, plein d'événements en Normandie. Je vous proposais de présenter, vous devez voir mon écran, l'atlas numéro 2 de l'illettrisme. Je dois pouvoir le mettre en plein écran. Est-ce que c'est bien visible, là ? Ça va ? Sandra, tu le vois ? Oui, je le vois bien, là. OK. Alors, cet atlas, c'est donc la réédition d'une première version, mais avec certains chiffres. Vous ne trouverez pas forcément les chiffres normands, mais pas mal de chiffres qui ont déjà été cités par Malika sur la situation de l'illettrisme en France. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en moyenne, la population touchée est de 7 % au niveau national et que c'est une répartition à peu près à part égale en milieu urbain et rural. Il y aura des nouveaux chiffres qui vont sortir en 2023 parce que l'INSEE a une commande pour fouiller la situation sur le territoire et voir ce qui a changé. J'essaie de passer le slide. Je vais essayer de repartager parce que je n'arrive pas à diffuser mieux que ça. Ah, ça y est. Voilà, donc une édition qui est centrée sur l'électronisme mais le fait que, justement, depuis la pandémie, on s'est rendu compte, en recoupant des données de différentes études que Malika a déjà citées, que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. 13 millions de personnes sont en difficulté avec le numérique. On voit que parmi ces 13 millions, il y en a 20 % d'adultes qui sont en difficulté parce que, justement, ça s'appuie sur des lacunes en lecture, écriture et capacité à calculer. 28 % de ces personnes sont non diplômées. L'atlas de l'illettrisme, c'est l'occasion de voir des zooms sur certaines régions qui ont eu l'opportunité de mener des enquêtes. En Normandie, on manque un peu d'éléments à ce niveau-là. C'est pour ça que les travaux de Malika sont précieux parce que la dernière enquête normande a été réalisée en 2011 et donc elle a été publiée en 2012. Et j'espère vraiment qu'on aura l'occasion d'avoir des chiffres actualisés. Justement, en parenthèse, est-ce que moi aussi, je peux poser des questions ? Parce que, du coup, là, on a une approche statistique, un zoom peut-être plus centré sur l'enquête. Ça serait l'occasion de rencontrer des personnes dans des départements et peut-être mieux se rendre compte des situations vécues au quotidien. Si vous avez des éléments là-dessus, le cariflorel, je sais que vous avez travaillé sur les précédentes enquêtes. ce serait intéressant de pouvoir en échanger. C'est une question qu'on m'a beaucoup posée pendant la campagne et j'ai justement des chiffres actualisés en Normandie. Donc, on voit que la Bourgogne-Franche-Comté et les Hauts-de-France ont eu l'occasion de faire des focus plus spécifiques. Je ne peux pas diffuser toutes les pages comme je veux. Ça m'embête un peu. Voilà, mais que l'électronisme touche particulièrement les personnes et dans le cadre de leur emploi. Cet Atlas, c'est l'occasion également d'avoir des références sur des enquêtes qui vous montrent que, voilà, pendant la pandémie, on a pu se rendre compte que, justement, c'était plutôt les personnes qui télétravaillaient et donc qui avaient une aisance avec les outils numériques, qui avaient accès aux formations. A contrario, ce qui peut être dommage, et j'espère que, du coup, 2022-2023 seront l'occasion d'y remédier, on voit que les personnes qui sont salariées mais non diplômées n'ont pas pu avoir accès, justement, à ces formations. Ce qui semble logique quand on peut se poser des questions de la représentation, des difficultés avec l'écrit pour ces personnes-là. Mais, du coup, ce qu'on peut se rendre compte, c'est que ces personnes n'ont même pas eu la proposition d'accéder à ces formations. On voit également que, du coup, toute la population, dans toutes les branches de profession, est concernée par les difficultés avec l'écrit, pour des raisons d'illettrisme ou de difficultés à maîtriser le français lorsque c'est passé à la langue natale. Est-ce que j'arrive à passer à la page suivante ? Je suis navrée, je dois départager à chaque fois. Voilà, il y a un petit zoom sur Cléa avec le nombre de personnes certifiées. Donc, il y a 69 188 personnes qui ont pu réaliser l'évaluation finale de Cléa. J'ai eu l'occasion d'en échanger avec Transition Pro qui s'occupe de la certification et qui a pu me dire qu'en 2021, il y avait 681 normements qui avaient pu accéder à cette certification. Voilà, donc communiquer sur cette formation, c'est également communiquer sur un diplôme qui est accessible suite à de la remédiation. Ce n'est pas forcément le diplôme qui est le plus connu actuellement. Donc, la campagne, c'est également l'occasion d'en échanger autour de soi et de le faire connaître parce que c'est valorisant pour les personnes lorsqu'elles ont ce certificat. Et voilà, notamment la campagne, c'est l'occasion d'assister à des remises de diplômes. C'est des moments qui sont assez jolis et sympathiques. Voilà ce que je peux vous dire sur cet atlas. Il est consultable sur le site de la NLCI. Je vais vous partager le lien. Sur le site de la NLCI, justement, vous pourrez accéder aussi au plaidoyer qui a été communiqué hier, je crois, officiellement. Voilà, sur le focus qu'on met en ce moment via la campagne sur l'importance de lutter contre l'illettrisme au travail. Et donc, ça, ça passe notamment par le fait d'amplifier la prise de conscience des entreprises cette année, en particulier où la lecture était grande cause nationale. Et ça, ça passe par le fait de pouvoir outiller les entreprises dans la conception et la mise en œuvre de cette stratégie de lutte contre l'illettrisme. On a eu pas mal d'actions au niveau de la NLCI. Il y avait nos partenaires avec les OPCO pour justement les sensibiliser, sensibiliser leurs adhérents à l'intérêt que ça a également pour elles de lutter contre l'illettrisme parce qu'on sait que 51% des personnes en situation d'illettrisme sont en poste. Donc, il y en a vraiment tout autour de nous. Et donc, travailler sur la sécurisation de ces parcours, sur l'accès au financement qui leur permet de réaliser ces formations, c'est indispensable et ça les rend aussi plus autonomes dans le travail. Donc, vraiment, tout le monde a à y gagner. Je vais vous partager ce plaidoyer. Ça a été travaillé avec Transition Pro, qui est un organisme paritaire. Et je vous invite à le diffuser si vous en avez l'occasion ou au moins à échanger autour de vous à ce sujet. Voilà, c'était rapide. Je ne sais pas si vous avez des questions ? Allô ? Pour l'instant, il n'y a pas eu de réaction pendant ton intervention, Géraldine. Je ne sais pas après si... Je vous partage l'Atlas. Tu le mets dans le lien dans le chat, c'est ça ? Oui, tout à fait. Est-ce que, après cet éclairage national, il y a les chiffres, notamment de l'Atlas ? Et puis, comme l'a dit Géraldine, à l'enquête à venir, dont on aura les résultats, normalement, ce qui est prévu, c'est l'année prochaine, en 2023, d'avoir les résultats de la prochaine enquête nationale ? Oui. Est-ce que ça amène des réactions, des questions ? Il y aurait... Je ne vois rien dans le chat de mon côté. Non. Ça veut dire que tout est plus clair. Oui. Éventuellement, ça, c'est une question que moi, je vous pose. Les personnes qui sont vraies en ligne et qui ont eu l'occasion de travailler sur la précédente enquête normande, est-ce que vous avez eu... Voilà. Est-ce qu'il y a des éléments que vous auriez aimés pouvoir fouiller que vous n'avez pas pu faire en comparaison avec les travaux menés par Malika ? Non ? Je vais dire par rapport à quelle précédente enquête ? La précédente enquête normande. Tu veux dire l'enquête ? Vas-y, et Guillaume, je te laisse. Oui, je veux bien. Guillaume Folléa, du Gary Forest, responsable du pôle analyse et de la décision. Oui, nous avions travaillé avec l'INSEE sur l'enquête vécue de 2011, effectivement. Mais alors là, effectivement, c'était un travail très poussé puisque nous avions les résultats d'une extension régionale de l'enquête vécue qui, finalement, embrassait l'ensemble des thématiques de l'enquête vécue. Donc, c'est-à-dire qu'on avait été assez loin sur les pratiques de lecture, d'écriture, sur les croisements avec un certain nombre de données socio-économiques des personnes, relatives aux personnes. Donc, effectivement, il n'y a que ce type d'enquête qui peut nous donner des choses très, très abouties et très, très élaborées. Et, effectivement, ce qu'a présenté Malika était une approche en l'absence de ce type d'enquête qui, effectivement, est la seule source susceptible de pouvoir donner des choses très détaillées, très précises. On était allé jusqu'à un certain nombre d'éléments de vie quotidienne de pratiques quotidiennes par rapport à un certain nombre de loisirs, etc. Donc, là, effectivement, on ne peut que se référer à une enquête sans être exhaustive, en tout cas, bien échantillonner pour pouvoir repérer des choses très fines. Merci. Il n'y a pas d'autres réactions, d'autres questions. Je vois qu'on a plus que tenu le timing puisqu'on est à une heure de webinaire. Après, vous aurez peut-être des réactions et des questions ultérieurement en consultant l'étude. C'est toujours pareil. Malika, tu voulais préciser quelque chose ? Oui, je vais attendre que tu dises encore quelques mots. Sandra, c'est juste de ne pas hésiter à revenir vers nous aussi s'il y a des données. Sandra va le dire après, mais nous, ce qu'on souhaite, c'est mener cette étude tous les ans et l'enrichir. Là, comme Géraldine le précisait tout à l'heure pour repérer l'illettrisme sur l'entreprise et puis faire des actions, on n'a pas du tout abordé l'illettrisme dans l'entreprise. Cette étude va s'enrichir au fil des années et si vous avez des données, des indicateurs qui seraient intéressants à relayer, il ne faut pas hésiter non plus à revenir vers nous. Je pense que c'est un travail partenariat qu'il faut mener pour vraiment enrichir cette étude au fil des années. Je me permets, Sandra, mais c'est vrai que nous, c'est une première édition qui est déjà assez dense, mais elle a vocation aussi à s'enrichir davantage. Oui, j'espère que les données de 2023 nous permettront d'avoir plus d'éléments parce qu'on était de mémoire entre 2004 et 2011, on avait pu noter un net recul des personnes en situation d'illettrisme dans la population. Plus on aura d'éléments de comparaison, plus ce serait intéressant. Aujourd'hui, les seuls éléments dont on dispose, de ma part, c'est ce que vous aviez mentionné plus tôt, c'est les données des GDC finalement, à part là, des approches statistiques. Tout à fait. Après, je pense que de mémoire aussi, dans l'enquête qui est en cours, on ne pourra pas avoir de données régionales. Par contre, on aura des données nationales sur l'enquête qui ne s'appelle plus l'enquête IBQ qui est un autre nom maintenant qui est attaché à un module européen, l'enquête nationale sur l'illettrisme qui est en cours. Donc, on n'aura pas de données régionales par contre sur cette enquête. On ne pourra pas passer d'éléments-là pour la prochaine enquête. du coup, en conclusion, c'est vrai que, je vais faire le redire, Malika l'a très bien dit, l'idée, c'est vraiment qu'on a cet observatoire maintenant être en place. L'idée, c'est qu'on puisse l'enrichir, qu'on puisse aller plus loin, traiter peut-être de questions à voir, peut-être aussi sous un aspect aussi plus qualitatif. parce que là, même si Malika, comme elle l'a expliqué, a mis à chaque fois en focale une action de remédiation, mais peut-être on pourra aller aussi plus sur du qualitatif, pourquoi pas. On vous donne rendez-vous l'année prochaine pour la prochaine étude. En attendant, évidemment, vous pourrez consulter celle-ci quand vous aurez l'accès en ligne. L'idée, c'est vraiment d'être dans cette continuité, dans le partenariat comme l'a dit Malika. C'est-à-dire qu'on construira et on pourra aller plus loin sur ces indicateurs en travaillant ensemble sur le territoire normand. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous, à réagir et à aussi nous apporter des éléments complémentaires si vous le souhaitez. Et puis, je vous remercie tous d'avoir été présents. Je remercie Géraldine aussi d'avoir intervenu lors de ce webinaire. Et merci à tous pour le travail en interne au sein du CARIFOREV sur cet observatoire. Je vous donne aussi un élément, on l'a dit, il y a plein de, il y a plein de, encore d'événements JNAI. Je pense que certains d'entre vous, ils sont inscrits et on se retrouvera lundi. Il y en a un notamment qui a été, qui est organisé par la région Normandie, Annalise des Chambres présente aujourd'hui, pour vous présenter le quittilettrisme qui a été construit en Normandie pour aller plus loin, pour vraiment sensibiliser, comme on l'évoquait tout à l'heure, sur le repérage des personnes concernées et puis comment aussi leur présenter les solutions qui existent en région et notamment le dispositif Savoir Essentiel. Donc ça, ce sera lundi prochain à 10h30. C'est un webinaire auquel vous pouvez avoir accès et qui a déjà, on s'est beaucoup d'inscrits. Et puis, je dis aussi, parce que c'est bien, là, on a donné des chiffres, c'est bien d'entendre la parole des personnes concernées. Alors, je profite, on a encore un peu de temps et je vous relaie qu'en ce moment, nous avons en Normandie la présence d'Aline Le Gulluche, qui est une personne qui est devenue l'ambassadrice de la lutte contre l'héritrice, en plus d'Ascite, en plus ambassadrice Lancome, qui témoigne de son livre « J'ai appris à lire à 50 ans ». Elle est en fin de journée aujourd'hui à la bibliothèque de Colombel, elle sera demain à la bibliothèque de Cherbourg et puis lundi, elle est dans l'organisme de formation Patrice d'un emploi à Branches. Voilà, si vous avez l'occasion, son témoignage est très riche à écouter par rapport à tout ce qu'on a dit aussi, par rapport à ce qu'on présente aujourd'hui en complément. Malika, je te laisse. Oui, c'était juste aussi profiter pour remercier en fait les personnes que j'ai sollicitées et voilà, nous, on a travaillé avec Sandra, Guillaume et Aïcha avec Oloé R.S. qui nous a aussi aidé pour finaliser certains indicateurs ou nous en proposer d'autres et puis Anaïs aussi qui nous a donné les données sur savoir essentiel enfin voilà, peut-être que j'en oublie d'autres mais voilà, pour profiter pour remercier tout le monde. J'avais une question pour Géraldine de savoir s'il y avait une nouvelle campagne de communication cette année parce que moi je n'ai pas eu le temps de regarder au niveau de la NLCI. Non, c'est toujours les anciennes actrices. Les anciens visuels ? Mais non, il y a des visuels alors, si je peux partager mon écran, on va voir la campagne bien sûr. On a une campagne GNAI, hop là, non, c'est pas au bon endroit, c'est sur Illettrisme Journée que vous pouvez le voir. J'y vais rapidement si vous me laissez deux secondes, bien sûr. Et la campagne elle est axée pendant que tu cherches cette année vraiment sur le travail et l'équipe. le travail en équipe du coup c'est des visuels de personnes dans des situations de travail en équipe alors de mémoire pendant que Géraldine ne la partage. Ok. J'allais dire il y a la RATP voilà et des espaces verts qui sont et voilà. C'est bien aussi. Voilà, il y en a trois et il y a eu la possibilité pour des partenaires de créer leur propre message avec leur propre photo. Bon là, je ne les ai pas mais certains ont utilisé leur propre support pour organiser leurs événements. Merci. Voilà. Merci à tous et bonne fin de journée. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada